Salut tout le monde, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo abordant un build se voulant optimiser Anticorpus. Cette archétype a pour objectif de vous accompagner dans la plupart des missions contre cette faction, en solo ou multijoueur en incluant la route de acier. Concernant la Warframe, notre choix s'est tourné vers Hildrin, obtenable contre l'Orbis Exploiteur sur Fortuna. Hildrin est la Warframe ayant le plus de boucliers du jeu, axant son gameplay autour d'un drain de shield à la place de la mécanique d'énergie classique. Nous jouons donc Redirection, nous offrant 440% de shield supplémentaire et montant notre shield à 3550, ce qui est plutôt confortable. Nous choisissons Adaptation, nous permettant d'avoir un shield beaucoup plus résistant, étant généralement le moyen le moins prise de tête d'être bien tanky. Cependant, si votre objectif est de jouer en Steel Pass contre du haut niveau, je vous conseille vraiment Roulade Parade à sa place, permettant de castre vos compétences plus facilement grâce à la période d'invincibilité. La compétence la plus importante à mon sens pour Hildrin, la compétence 2, permettant de drainer l'armure et les shields des ennemis proches en vous offrant de l'exo bouclier et des buffs d'armure. Cette compétence peut être spammée, vous permettant de récupérer de grandes quantités de shields très rapidement, faisant de Hildrin une Warframe particulièrement tanky. Nous jouons donc Allonge, influence de l'augure pour monter notre portée à 175% et toucher le plus d'ennemis possible. Nous jouons Intensité Umbra et Courage Passager, montant notre puissance à 199% et permettant un drain de shield et de bouclier de 49%. Continuité Accrue nous permet de conserver 128% de durée, permettant un minimum de temps pour voler l'armure et les shields des ennemis. Cette durée nous permet également plus facilement d'intégrer et de jouer l'infusion de Banshee, silence, permettant de désorienter les ennemis, les empêchant de riposter dans un rayon de 35 mètres et pour 37 secondes. Dans la dynamique où nous jouons l'infusion de Banshee, je conseille de remplacer Pi à Jardin par la déviation rapide offrant plus 90% de régénération de shield, permettant de casse de nos compétences plus facilement de manière générale. Je conseille ceci car Pi à Jardin synergise avec la compétence 3, que je n'utilise quasiment pas, pouvant vous mettre très rapidement en danger si vous ne spamez pas constamment votre compétence 2. Le problème c'est qu'en spameant votre compétence 2, en survie solo par exemple, il est très difficile de DPS sans devoir activer des capsules de survie toutes les 2 secondes. Pour terminer mon build sur Eldrine, je joue bien chaussé, permettant de résister au knockback et accélération fatale, offrant la vitesse de sprint, projection corrosive étant inutile contre les corpus. Nous jouons l'Arcane Aegid, permettant de la régénération de shield d'accélérer, arcane plus que pertinente pour Eldrine. Nous jouons la voie de focus Vazarin, permettant d'obtenir élan protecteur. Cette compétence d'opérateur permet d'obtenir une invulabilité de 5 secondes lorsque vous dashez à travers votre horror frame. Dans le gameplay à l'écran, le dash Vazarin me permet de recasse mes compétences lorsque mon shield est intégralement détruit. Vu que nous dashons beaucoup avec notre opérateur, l'Arcane confinement semble plus que pertinente, apportant du contrôle de super en terre. Dans le gameplay à l'écran, je joue sans roule à de parade et sans déviation rapide, rendant le gameplay un peu plus sportif. Gardez à l'esprit que l'infusion de Banshee est la part confort et n'a pas un caractère obligatoire dans l'archétype. Concernant le principal instigateur des dégâts, nous choisissons l'exec, épée lourde obtenable auprès de Ergoglast. J'ai récupéré mon exec avec l'élément poison à 25% mais le bonus peut aller jusqu'à 60%. Le poison est intéressant car celui-ci permet d'ignorer les boucliers pour taper directement la vie des corpus. Nous jouons donc frappe de fièvre accrue afin d'obtenir de grosses statistiques de poison. En plus de ça, l'exec est une arme affligeant de bons dégâts d'impact qui en complémentarité de la posture grue déchirante finira les shields entamés par pillages défensifs d'Eildrine. Nous jouons coup de sang et fracas d'organes pour du crit et du dégâts crit, blessure sointante pour proc notre poison le plus possible ainsi qu'atteinte accrue pour toucher un maximum d'ennemis. Berserk nous offre de la vitesse d'attaque, ne souffrant pas de son rework en survie solo mais pouvant être remplacé par fure et accrue pour d'autres types de missions. Vu qu'il s'agit d'une épée lourde, j'aime bien jouer l'Arkane Attaque offrant 60% de vitesse d'attaque supplémentaire. N'ayant malheureusement pas chatty corpus accrue à ma disposition, je joue sa version lambda mais n'hésitez pas à intégrer la version accrue. Nous jouons surcharge état car nous utilisons Cedo en arme principale, arme obtenable auprès du père dans le Necralisk. Nous jouons portée accrue pour un peu de dégâts, chambre galvanisée pour un maximum de tirs multiples impactant également les glaives du Cedo. Nous jouons habilité galvanisée offrant de la chance de statut et des dégâts supplémentaires. Nous ajoutons par la suite du viral à l'aide de barrages toxiques et rechargements frissonnants offrant un peu de vitesse de recharge en plus des stades de glace. Commotion va faire proc de l'électrique, pas inintéressant contre les corpus. Le viral permettra d'augmenter les dégâts du poison tapant directement la vie des corpus. Dans ce genre de map pleine de couloirs, il est très facile d'appliquer énormément de statuts à l'aide des glaives, apportant du contrôle avec les procs d'explosion et facilitant considérablement votre DPS contre la faction et les acolytes. Je vous conseille de vous équiper de l'arcane dextérité si elle est au niveau max, vous apportant 7,5% de durée de combo pour vos armes de mêlée. Son alternative sur une arme secondaire vous permettra d'obtenir une durée de condo honteuse de 15 secondes. Nous jouons le Vaphafila Panzer appliquant des sports de sarin avec son mode pic viral, offrant des statuts et des dégâts supplémentaires. Tout en étant autonome grâce à son mode régression Panzer offrant des périodes de stase à la mort du Vaphafila, et lui permettant de réapparaître 30 secondes plus tard après avoir balancé des pics virales tout ce temps. Je vois difficilement comment intégrer un compagnon autre que le Vaphafila Panzer dans un contexte où je suis seul en survie, donc n'hésitez pas à partager votre alternative et vos compléments d'informations en commentaire. En espérant que cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à commenter vos retours qu'ils soient positifs ou négatifs, ce sera reste le meilleur moyen pour moi de m'aider à améliorer la qualité des prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker et partager vos vidéos afin de faire connaître mon contenu à plus vaste public. N'hésitez pas à vous abonner pour découvrir mes prochaines vidéos mais également les anciennes. Merci à vous d'être toujours plus nombreux, je vous dis à bientôt et à la prochaine !